CFM International CFM56, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org. Les moteurs CFM International CFM56, désignation de l'iter américaine General Electric F108, sont une série de turbo-réacteurs à double flux à fort taux de dilution fabriqués par CFM International. La poussée maximale des moteurs de cette gamme s'échelonne de 82 à 151 kN. Ces moteurs sont issus d'une coopération franco-américaine engagée au début des années 1970, entre les sociétés Snekma, devenues Safran Aircraft Engines en 2016, et General Electric. Ils transposent les progrès technologiques qui ont fait leur apparition au cours des années précédentes sur des moteurs deux à trois fois plus puissants destinés aux avions gros porteurs. A un moment de leur apparition sur le marché, ils représentent un bond considérable par rapport aux moteurs qui existaient dans cette gamme de puissance, que ce soit en matière de consommation de carburant ou de niveau sonore. Les CFM56 sont sélectionnés pour équiper de nombreux types d'avions. Leurs premiers succès commerciaux concernent la remotorisation de quadri-réacteurs utilisant des moteurs devenus obsolètes. Les Boeing 735 militaires, avions ravitailleurs et avant-cargo, et les Douglas DC-8 civil. Ils sont ensuite adoptés pour les avions de ligne moyen courrier bi-réacteur, Airbus A320 et Boeing 737, ainsi que sur le quadri-réacteur Airbus A340, sauf dans ses versions allongées. Jusqu'en 2022, un total de 34 000 moteurs de la famille CFM56 a été produit, ce qui en fait le turbo-réacteur civil le plus produit. Le CFM international LIP lui succède désormais dans l'offre commerciale, mais des CFM56 continueront à être produits comme moteurs de remplacement, probablement jusqu'aux années 2040. Section 1, historique. 1.1, contexte. La fin des années 1960 a vu naître des réacteurs à double flux de nouvelle génération destinés aux grands porteurs. Le Pratt & Whitney GT 9D, le General Electric CF6 et le Rolls-Royce RB211. Ces réacteurs dépassent 200 kN de poussée et présentent des caractéristiques alors révolutionnaires. En particulier, leur taux de dilution, c'est-à-dire le ratio entre le volume d'air utilisé par les flux froids et chauds, est supérieur à 5, quand il était de moins de 1,5 pour les turbofans civils de première génération. Pratt & Whitney, GT 3D, Rolls-Royce RB80, Kanoé par exemple. Leur taux de compression, ratio entre la pression à l'admission d'air et celle dans la chambre de combustion, est de l'ordre de 25, et la température des gaz à l'admission de la turbine dépasse 1300 degrés. Cependant, vers 1970, il n'existe pas de réacteur de plus petite taille bénéficiant des mêmes avancées technologiques, et donc d'une consommation spécifique aussi faible. Le Pratt & Whitney GT 8D à faible taux de dilution est à cette époque considéré comme la bête de somme du transport aérien, équipant les Boeing 727 et 737 et les Douglas DC-9. Sa conception est déjà ancienne. Il a été testé à partir de 1960 et ses parties internes sont directement empruntées à un réacteur militaire à simple flux, le J-52, antérieur de 5 ans. Il apparaît donc qu'il existe une demande pour un nouveau moteur, transposant les progrès technologiques dont ont déjà bénéficié les moteurs pour gros porteurs, mais dimensionnés pour équiper les avions à simple couloir avec une poussée de l'ordre de 100 kN. 1.2. Origine. Le motoriste français Snekma est décidé à saisir cette opportunité. A l'époque, Snekma produit surtout des moteurs militaires, notamment la famille Attar destinée au Mirage. L'entreprise a aussi coopéré avec Rolls Royce pour produire le réacteur du Concorde, le Olympus 593. Snekma est skis, c'est un projet désigné en interne M56. Cependant, investir seul dans un projet d'une telle ampleur représentera un risque énorme et l'entreprise française cherche un partenaire. Des démarches sont engagées auprès des trois géants, General Electric, Pratt-Anne Whitney et Rolls Royce. Néanmoins, Rolls Royce est dans une situation financière trop difficile pour s'engager dans un nouveau développement d'envergure après les déboires du projet RB207 et RB211. Et Pratt-Anne Whitney préfère améliorer son JT8D en développant la série 200. C'est finalement General Electric qui répond positivement à la proposition de Snekma et devient le partenaire, choix d'autant plus naturel que Snekma avait déjà une part minoritaire dans le programme CF6. Rapidement, les décideurs de General Electric estiment que plutôt que de développer une version réduite du corps haute pression du CF6 pour ce projet, ils peuvent se baser sur le General Electric F101, un moteur très avancé développé pour le bombardier supersonique Rockwell B1 Lancer. 1.3. Tractation politique. Utiliser le corps haute pression du F101 implique d'avoir l'aval du gouvernement américain. En effet, il s'agit d'un équipement classé comme relevant de la sécurité nationale et dont le développement a été financé par les militaires. GE demande une première fois une licence l'autorisant à exporter cette technologie qui est refusée en 1972. La question prend une telle ampleur qu'elle finit par être négociée directement entre le président des Etats-Unis Richard Nixon et le président français George Pompidou à l'occasion d'un sommet en Islande. Nixon consent à l'exportation des parties internes du CF101 vers la France en posant certaines conditions. Les corps haute pression doivent être totalement produits aux Etats-Unis et expédiés vers la France pour intégration dans le moteur complet, ce qui limite au minimum les transferts de technologies et alimente des emplois américains. D'autre part, GE et SNECMA remboursent au gouvernement américain une partie du financement accordé pour le développement du F101. 1.4. Structure du projet. Le nom CFM56, choisi en septembre 1971, fait référence à la fois au moteur civil de GE, CF6, et à la désignation interne M56 chez SNECMA. Les accords définitifs créant l'entreprise CFM International dédié au développement, à la production et à la consommation du nouveau moteur sont signés en janvier 1974. Le milieu de travail technique est déjà largement entamé à cette date. Au sein de CFM International, GE Aircraft Engine est chargé de la partie haute pression du moteur, aussi appelé CORE, compressé en haute pression, chambre de combustion et turbine basse pression, et SNECMA de la partie basse pression, la souffrance ou fan, le compressé en basse pression au booster et la turbine basse pression, ainsi que des auxiliaires et de la turbine d'éjection. Le premier CFM56 commence à fonctionner au banc de test en juin 1974. Le premier vol a lieu à bord d'un McDonnell Douglas YC-15 modifié pour l'occasion, où le prototype remplace l'un des quatre Pratand-Witney JT8D en février 1977. Le second prototype construit est monté sur une sud-aviation Caravelle et testé par le centre d'essai en vol en France. En 1979, le gouvernement français, le premier client du CFM56, sélectionnait pour remotoriser les onze Boeing KC-135 Stratotanker de l'armée de l'air. Il existe trois chaînes pour l'assemblage final des moteurs. L'une est en France, sur le site SNECMA, Safran depuis 2016, à Villaroche, au nord de Belin. Les deux autres aux Etats-Unis, à Evendale, en banlieue de Cincinnati, dans l'Ohio, et à Durham, en Caroline du Nord. Le siège de CFM international se trouve aux Etats-Unis, également à Cincinnati, tandis que le PDG de l'entreprise a toujours été français. Cette coopération, jugée équilibrée et mutuellement profitable, est maintenue depuis les années 1970, sans changement significatif dans la partition des tâches, et elle a ensuite été reconduite pour le LIP, moteur entièrement nouveau qui succède au CFM56. Grâce au renouvellement de l'accord en 2008, les deux entreprises restent associées jusqu'en 2040. Outre les trois sites d'assemblage final, de nombreuses autres usines sont appliquées dans le programme, chez les deux partenaires et chez divers sous-traitants. Les carters sont produits par FAMAT, qui est une division commune de Safran et de GIE, dans une usine située à Saint-Nazaire, ouverte en 1983. L'usine Safran Nacelle, au Havre, produit les inverseurs de poussée. A Liège, en Belgique, Safran AeroBooster, anciennement Techspice et Aero, produit le compresseur basse pression. Côté américain, les principaux sites impliqués dans la production des pièces sont à Greenville, aube de turbine haute pression, à Wilmington, arbre haute pression, à Linn, chemisage de la turbine de chambre de combustion, ou encore à Dayton, conduite interne du moteur. Les essais au sol sont menés à Peeble, dans l'Ohio. 1.5. Début de la commercialisation Le CFM56 commence ses essais au banc en 1974. Les efforts pour le commercialiser visent trois marchés différents. D'un côté, il y a les importantes flottes de DC-8 et de Boeing 707, encore très utilisées pour les lignes long-courrier. Leurs moteurs, partant de Whitney JT3D, Royce Royce RB80 Conway, sont des turbofans de première génération. Leur remplacement par des CFM56 promet une considérable économie de carburant, ainsi qu'une réduction de bruit. De nouvelles normes entrent en vigueur à cette époque. Et une réduction de la distance de décollage grâce à la poussée supplémentaire. Le deuxième marché visé est la remotorisation des ravitailleurs KC-135 Stratotanker et autres avions de la famille C-135. Ces appareils vont encore avec des turbo-réacteurs à simple flux J57. Ainsi, le gain à attendre est bien plus important que pour les avions civils. Enfin, le troisième débouché espéré concerne des avions bi-réacteurs civils neufs. CFM démarche les constructeurs pour essayer de placer son moteur sur les prochaines générations de Boeing 737 et de Douglas DC-9. Sont aussi visé le Fokker F-29, un avion de la même catégorie développé par Fokker, et une deuxième génération du Dassault Mercure. Mais ces deux projets n'ont finalement jamais vu le jour. Aucun engagement de la part d'un client n'est obtenu en 1978. Ces années sans aucune vente inquiètent les partenaires au point que l'abandon du projet est évoqué. Le premier client à se manifester pour le CFM 56 est l'armée de l'air française qui en 1978 décide d'adopter le moteur pour équiper ses 14 avions ravitailleurs KC-135F. Un contrat modeste. Vient ensuite United Airlines, imité ensuite par d'autres compagnies pour ses DC-8, et l'US Navy pour ses E-6, autre avion de la famille 707. Enfin, au début des années 1980, l'US Air Force l'utilise pour ses KC-135. La réduction de consommation et la capacité d'emport accrue augmentent considérablement la quantité de carburant que leurs ravitailleurs peuvent transférer. C'est le succès pour le CFM 56. En revanche, le marché de modernisation des 707 civils ne s'est jamais concrétisé. Cette conversion a été expérimentée sous le nom 707-700, mais le prototype n'a pas eu de suite. Le CFM 56-3 est choisi comme moteur exclusif sur les Boeing 737 de deuxième génération, 1737 classique, dont le premier vol a lieu en 1984, confirmant le succès désormais remarquable du moteur. Lors de sa mise sur le marché, le CFM 56 représente un point significatif en matière d'efficacité énergétique. Ainsi, sa consommation spécifique en croisière d'un CFM 56-3C1, disponible sur 737 classique en 1984, est de 0,167, c'est-à-dire qu'il consomme 667 grammes de carburant pour produire 1 kg force, 9,81 N, de poussée pendant une heure. C'est 10% mieux qu'un JT9D 219, son concurrent le plus direct à cette époque. Section 2, carrière commerciale. Deux points statistiques. En 2015, l'unité de Stade Air Force utilise 2500 moteurs, ce qui en fait le premier exploitant de CFM 56. Jusqu'en 2019, le parc de CFM 56 a volé 1 milliard d'heures au total pour 600 opérateurs différents. La production cumulée à la mi-2022 est de 34 000 exemplaires. Mis en perspective dans l'histoire de l'aviation, ce nombre n'est surpassé par aucun autre réacteur à vocation civile. Le JT8D par exemple n'a pas atteint les 15 000 unités. Ce n'est pas cependant le turbo-réacteur le plus produit. Cette place revient au General Electric J47 militaire qui a été produit à plus de 35 000 exemplaires et ce en moins d'une décennie. En élargissant la comparaison à tous les moteurs d'aviation, le chiffre de production du J47 reste lui-même modeste en comparaison de certains moteurs à piston de la seconde guerre mondiale comme le Rolls Royce Merlin produit à 168 000 exemplaires. 1.2 Concurrence. Royce Royce s'est associé avec le consortium japonais JAEC pour produire le RJ500 visant les mêmes marchés que le CFM56. Ce moteur commence ses essais en 1982 mais n'attire aucun client. La coopération est élargie pour développer un successeur en intégrant trois partenaires supplémentaires. Pratt & Whitney, MTU Aero Engine et Fiat Aviation mais ce dernier se retire ensuite du projet. Le réacteur résultant de cette coopération, le IAE V2500, est testé à partir de 1987 et devient le concurrent direct des CFM56 sur la gamme A320. Le partage du marché s'est néanmoins fait nettement en faveur du CFM56. Il équipe les deux tiers des A320CO vendus contre un tiers pour le V2500. 1.3 Fiabilité. Le plus sérieux problème rencontré pendant la durée du programme CFM56 concerne les soufflantes des CFM56 3C1. L'accident du vol British Midlands 092 Boeing 737-400 en 1989 est dû à une rupture de pales de soufflantes sur un moteur aggravée par une erreur de l'équipage qui tente de couper le mauvais moteur. L'enquête montre que la fatigue de l'alliage avait été mal anticipée. Deux autres avions connaissent des défaillances similaires sur leur moteur mais sans causer d'accident mortel. L'ensemble de la flotte de CFM56 s'y rapprochée est crouée au sol le temps que des modifications soient apportées. A la suite de l'accident, les procédures de certification des moteurs sont revues avec des campagnes d'essai en vol qui deviennent obligatoires même pour une modification mineure d'un moteur existant. Les CFM56 ont été confrontés à des problèmes d'extinction inopinée dans des conditions de fortes pluies ou de fortes grêles. Le vol TACA 110 en 1988 voit ces deux moteurs s'étouffer en traversant une zone orageuse mais l'équipage peut reprendre le contrôle de l'avion. L'incident conduit à des modifications. Le code moteur est modifié pour mieux réfléchir les grêlons et en cas de forte injection d'eau, les allumeurs sont utilisés de façon continue. Une autre catégorie d'incidents concerne des fluctuations non contrôlées au niveau de la poussée des réacteurs. Les pilotes ont signalé un total de 32 incidents de ce type pendant lesquels la poussée des réacteurs a diminué ou augmenté de façon imprévue. Cela a occasionné différentes phases de vol. Après enquête, ces problèmes ont été attribués à des contaminations de certaines valves de l'unité de contrôle électromécanique lorsque le carburant contient des impuretés comme de l'eau ou des bactéries. Ces modifications ont été importées sur le logiciel de contrôle de cette unité. Malgré ces différents problèmes, le CFM56 s'est révélé être statistiquement un moteur très fiable. Ainsi, le taux de panne en vol constaté jusqu'en 2004 sur les 737 NG équipés de CFM56-7B est d'un cas pour 500 000 heures de vol, ce qui constitue un chiffre parmi les plus faibles dans l'industrie. 1.4 Fin progressive du programme Le nouveau CFM International LIP est développé pour succéder à toutes les versions du CFM56. Ce nouveau réacteur présente un taux de dilution bien plus élevé, jusqu'à 11 selon les versions, d'où une augmentation du diamètre de la soufflante, et utilise de nouveaux matériaux. Il réduit la consommation spécifique d'environ 15% par rapport aux dernières versions du CFM56. Néanmoins, sa conception générale hérite directement de celle de son prédécesseur et le partage des tâches entre partenaires est reconduit. Le LIP est annoncé en 2008, commencent ses essais au sol en novembre 2013 et ses essais en vol en mai 2015. Le premier A320 NEO à moteur LIP est livré en juillet 2016 à un client turc. Le dernier Boeing 737 NG est livré en avril 2020 et le dernier Airbus A320CO le 30 décembre 2021. Il n'y a donc plus, depuis cette date, de CFM56 produits pour des avions civils neufs. En revanche, un petit nombre de CFM56-7C sont encore livrés pour les Boeing 737 AEWNC et les Boeing P8 Poseidon, version militaire du 737 NG, toujours en production. En 2019, environ 380 CFM56 sont produits à comparer à plus de 1800 LIP. Néanmoins, étant donné l'énorme parc en circulation, la production de CFM56 de rechange pour les avions existants devrait continuer jusqu'aux années 2040. Le marché de l'occasion, la maintenance et la production de pièces détachées continueront encore au-delà. Section 3 Conception Le CFM56 est un réacteur à double camp, c'est-à-dire qu'il possède deux corps, deux arbres coaxiaux. L'arbre central relie la soufflante, les compresseurs à basse pression et les turbines à basse pression. L'arbre externe tourne à régime supérieur et relie les compresseurs à haute pression et les turbines à haute pression. Cette conception générale est celle de pratiquement tous les turbo-réacteurs modernes à l'action de Berox, Royce, RB211 et Trent qui sont à triple corps. A plein régime, l'arbre basse pression tourne à 5200 tours en minute et l'arbre haute pression à 15000 tours en minute. 3.1 Soufflante Toutes les versions du CFM56 possèdent une soufflante à un seul étage, construite en alliage de titane. Cependant, ces caractéristiques ont évolué entre les itérations du moteur. Sur le CFM56-2 original, la soufflante comporte 44 pales, le diamètre est de 173 cm. Il a été réduit à 152 sur la version-3 en raison de la place limitée sous les ailes du Boeing 737 dont le train d'atterrissage est très court. Sur les versions-5 et 5A, le diamètre revient à 173 cm, mais la corde, la largeur est augmentée, le nombre de pales est réduit à 36. Sur la version 5C, destinée à la 340, le diamètre passe à 183 cm. Sur la version 7B, à nouveau pour le 737, le diamètre est réduit à 155 cm et la corde des pales est à nouveau augmentée, réduisant leur nombre à 24. 3.2 Flux froid et inverseur de poussée Le compresseur basse-pression n'utilise que la partie centrale du flux d'air aspiré par la soufflante. Le reste constitue le flux froid. Une partie du flux froid, contrôlée par une vanne, est dirigée vers un compartiment intermédiaire, enveloppant le corps haute pression pour assurer le refroidissement de ce dernier. Le reste circule en périphérie. Lorsque les inverseurs de poussée sont actionnés, ils bloquent le passage du flux froid et le redirigent vers l'avant par des ouvertures aménagées en périphérie de la nacelle. 3.3 Compresseur basse-pression Le compresseur basse-pression comporte 3 étages, 4 sur les versions 5B et 5C. La section se réduit légèrement. Chaque étage du compresseur ou de turbine comporte un aubage circulaire fixe et une roue à aubre au tord solidaire de la partie tournante. L'axe intérieur dans le cas présent. Compresseur haute pression Le compresseur haute pression comporte 9 étages sur toutes les versions du CFM56. La section diminue au fur et à mesure que la pression augmente. Cette diminution est obtenue sur le diamètre externe. Le diamètre interne est constant. Chaque section apporte un incrément de pression moins important que le précédent. Les parties mobiles du compresseur sont en alliage de titane. Les parties fixes en alliage d'acier. 3.5 Chambre de combustion La chambre de combustion est annulaire. C'est-à-dire qu'elle fait un tout complet des pales sans discontinuité. Des arbres sans discontinuité. C'est là une caractéristique qui fait ressembler le CFM56 au réacteur pour gros porteurs. RB211, CF6, JT9D ont tous une chambre de combustion annulaire. Et le distinct des réacteurs de la génération précédente comme le JT8D qui possède 9 chambres de combustion séparées. L'essentiel de l'air provenant du compresseur à haute pression passe dans la chambre de combustion par 20 buses régulièrement espacées. Chaque bus possède un injecteur de carburant et crée un mouvement d'air tourbillonnaire afin de disperser au maximum le carburant dans le flux d'air. Par ailleurs, il existe de nombreux petits orifices supplémentaires sur les côtés de la chambre de combustion. Il permet d'injecter de l'air relativement froid qui forme un film isolant sur les parois de la chambre de combustion pour la protéger des températures extrêmes de la flamme. 3.6, turbine haute pression. La turbine haute pression comporte un seul étage, c'est-à-dire un opage fixe et un rotor. Elle est soumise à un flux d'air provenant directement de la chambre de combustion. La température à ce niveau est d'environ 1100 degrés, ce qui en fait la partie la plus critique du moteur. En conséquence, chaque aube est activement refroidie. Pour cela, elles sont creuses et un gaz de refroidissement y circule dans le sens radial. Pour le stator, il s'agit de gaz de combustion secondaire, c'est-à-dire provenant du film d'air en périphérie de la chambre de combustion. Pour le rotor, c'est de l'air prélevé au niveau du compresseur HP qui a contourné la chambre de combustion. Les aubes sont fixées sur un moyeu et peuvent, au besoin, être remplacées individuellement. Turbine basse pression. La détente des gaz continue dans la turbine basse pression qui entraîne la soufflante et le compresseur basse pression. Elle comporte 4 étages, sauf sur le CFM56 où ce nombre passe à 5. La section augmente à chaque étage, tout comme elle diminue entre les étages du compresseur. Système auxiliaire. Prélèvement d'air comprimé. Le prélèvement d'air moteur est effectué en 3 points, après les étages 4, 5 et 9 du compresseur HP, afin de disposer d'air comprimé à 3 niveaux d'opérations différents. Cet air comprimé est utilisé pour le refroidissement des turbines et pour les besoins de l'avion. Pressurisation de la cabine, dégivrage des ailes ou encore démarrage d'un autre moteur. Boîtier d'entraînement des accessoires. Le boîtier d'entraînement, accessoire et gearbox, est un réducteur mécanique fixé sur le quartier du réacteur, actionné par celui-ci, qui entraîne les systèmes périphériques. Sur le CFM56, il est relié au corps haute pression via un arbre. Sa position dépend des appareils. Sur l'A320, il est placé à 6 heures, c'est-à-dire sous le réacteur, tandis que sur le Boeing 737, il est placé à 4 heures à cause des contraintes de garde au sol, ce qui explique la forme asymétrique des nacelles moteurs. Le boîtier d'entraînement a deux sorties mécaniques. Sur l'une est placée une génératrice électrique comportant un mécanisme d'entraînement à vitesse constante qui permet de produire de l'électricité de bord pour l'avion à une fréquence de 400 Hz indépendamment du régime moteur. La puissance mécanique fournie est de 135 kW maximum sur un CFM56-5. Dans l'exemple de l'A320, le générateur monté sur chaque moteur fournit un maximum de 90 kV en triphasé 115-200 V. L'autre sortie mécanique actionne les pompes. Le démarrage est assuré par une petite turbine à air comprimé. Celle-ci est alimentée par le groupe auxiliaire de puissance de l'avion, par un système au sol ou par le prélèvement d'air sur un autre moteur. La turbine de démarrage met en rotation l'arbre haute pression du moteur et est débrayée lorsque celui-ci tourne à environ 3000 tours minutes. A ce moment, le flux d'air dans le moteur est suffisant pour permettre l'inition. Alimentation en carburant. La pompe à carburant est placée directement en sortie du boîtier d'entraînement des accessoires. Elle est à deux étages. Le premier étage est une pompe centrifuge qui élève modérément la pression du carburant avant de l'envoyer vers un échangeur de chaleur huile kérosène. Cet échangeur résout deux problèmes à la fois. D'une part, il préchauffe le kérosène qui arrive très froid des réservoirs, ce qui réduit sa viscosité et permet de le pulvériser correctement dans la chambre de combustion. D'autre part, il refroidit l'huile et donc indirectement les roulements. Après l'échangeur, le carburant traverse un filtre puis sa pression est à nouveau relevée par le deuxième étage de la pompe à engrenage. Le contrôleur principal du moteur gère la quantité de carburant injecté dans les bus en fonction du régime moteur et de la position de la manette des gaz. Une vanne contrôle le débit, l'excédent étant renvoyé vers le premier étage de la pompe. Lubrification La circulation d'huile dans les roulements assure à la fois la lubrification et le refroidissement. L'huile est mise en circulation par une pompe actionnée par le boîtier d'entraînement. Elle est filtrée et divisée en plusieurs flux qui circulent dans des roulements des axes moteurs et dans le boîtier d'entraînement. Ensuite, l'huile est refroidie par un échangeur en huile kérosène et rejoint le réservoir dans la capacité d'une vingtaine de litres. Durée de vie et cycle de maintenance La durée de vie et la maintenance d'un moteur, de la plupart des éléments d'un avion, se réagit par deux paramètres. Le nombre de cycles, c'est-à-dire de décollage et d'atterrissage et le nombre d'heures de vol. En 2017, un CFM56 a besoin d'une première révision complète impliquant un démontage du moteur et donc une mobilisation prolongée de l'appareil. En moyenne, après 18 000 heures de vol, soit 9 années de service typique pour un avion long courrier. Ce chiffre est doublé au fil des améliorations du moteur. Les révisions sont assurées principalement par les divisions de service des deux partenaires. Dans le cas du CFM56, G-Engine Servants et Safran Service détiennent respectivement 43 et 30% du marché des révisions. Parmi les autres prestateurs, on trouve MTU, Lufthansa Technique et d'autres entreprises. Section 4, version 4.1 CFM56-2 C'est la première version du réacteur qui fut conçue plus spécifiquement pour moderniser la motorisation des McDonnell Douglas DC-8 et des Boeing 737 et 635. Il s'agissait de rendre ces longs courriers de première génération conformes aux nouvelles normes sur le bruit des avions et de réduire leur consommation de carburant. En mars 1979, United Airlines choisit ce moteur pour équiper ses 30 DC-8. Ils apportent une réduction de consommation de 22% par rapport au JT 3D d'origine. Environ 1800 CFM56-2 ont été produits, d'une poussée qui s'échelonne de 98 à 108 kN et équipant plus de 500 avions. CFM56-3 Après le succès du CFM56-2 sur le marché de la modernisation d'avions anciens, le CFM56-3 consacrera la réussite de la société en étant choisi par Boeing comme moteur exclusif pour sa nouvelle gamme de Boeing 737, les Boeing 737-300, 400 et 500, également appelés 737 classiques. Les nacelles moteurs des 737 classiques sont reconnaissables à leur forme qui n'est pas circulaire. Du fait de la garde au sol limitée, le train d'atterrissage du 737 est particulièrement bas pour un avion de cette taille, il a fallu déplacer les auxiliaires sur le côté. Plus de 4500 CFM56-3 ont été construits depuis sa certification en 1984, ce qui en fait le réacteur le plus largement construit de toute l'histoire de l'aviation dans une gamme de poussées de 82 à 105 kN. Versions CFM56-5A et 5B Sur la lancée du modèle précédent, le CFM56-5A est conçu pour l'Airbus A320, grand rival du 737. Le CFM56-5A a été certifié en 1987 et est disponible dans des poussées qui vont de 98 à 118 kN. C'est également le premier CFM56 à disposer d'un système de régulation électronique de pleine autorité, un FADEC. Le CFM56-5A équipe également l'Airbus A319 dès sa sortie en 1996. Le CFM56-5B est une évolution qui entre en service en 1994 et équipe toutes les gammes des A318, A319, A320 et A321. Il est disponible dans une gamme de poussées qui s'échelonne de 98 à 142,5 kN. Les CFM56-5A et 5B équipent environ 60% des avions de la famille 320CO. Ils sont en concurrence avec l'International Airborne Giants V2500 et avec le Pratt & Whitney PW6000 sur la A318. Début 2019, CFM annonce que le 10 000e moteur CFM56-5AB a été livré. Le CFM56-5C. Après le succès sur les bi-réacteurs cours et moyens courriers des versions précédentes, le CFM56-5C conçu pour l'A340 marque un retour au quadré-réacteur long courrier. Le CFM56-5C équipe en exclusivité les versions A340-200 et A3300 et dispose de poussées comprises entre 139 et 151 kN. Pour le 5C, CFM International fournit un ensemble complet spécialement optimisé comprenant le moteur, la nacelle et la tuyère d'éjection. Le 340 est le seul avion à fuselage large équipé de CFM56. Choc qui s'est fait par défaut après l'abandon du projet IAE Superfan. Ces moteurs manquent de puissance pour la taille de l'A340, d'où des performances en deçà des anglais contemporains. Il a souvent été dit que l'A340 était propulsé par 4 sèches-cheveux. Pour les versions A340-500 et A600, le CFM ne sera plus assez puissant et Airbus aura recours à 4 Rolls Royce Trent 500 d'une taille mieux proportionnée à l'avion. CFM56-7B. Le CFM56-7B est le réacteur qui équipe en exclusivité les Boeing 737 version 600, 700, 800 et 900, dites Boeing 737-NG pour nouvelle génération. Il a été certifié en 1996. Il dispose des dernières enjeux technologiques de ce moment et est disponible dans des poussées de 87 à 121 kN. Cette version est la plus vendue. En avril 2019, CFM annonce la livraison du 15 000ème CFM56-7B. Modification. Il existe, pour plusieurs versions parmi celles listées ci-dessus, des variantes incorporant des améliorations techniques. Les CFM56-DAC, Double Annular Chamber, sont une modification importante de la conception de la chambre de combustion. La tête de la chambre forme un double anneau avec deux rangées d'injecteurs de carburant. L'un des deux étages n'est utilisé qu'à pleine puissance, c'est-à-dire pour le décollage et la montée initiale. Cette conception permet d'avoir une géométrie plus favorable de la chambre de combustion, ce qui permet aux vols de croisière de diminuer la durée pendant laquelle l'air est exposé à de fortes températures, d'où une diminution des émissions d'oxyde d'azote. Cette modification est certifiée au milieu des années 90. Le CFM56-DAC insertion équipe les Boeing 737 et A320 depuis 2007, date à laquelle il est devenu la configuration de production pour tous les CFM56, 7B et 5B. Cette modification concerne à la fois les compresseurs de pression, la chambre de combustion et les turbines de pression. Son principal atout est de réduire les émissions d'oxyde d'azote de 28% par rapport à ses prédécesseurs. Cette version est mise en service à la fin des années 2000. Section 5, moteur basé sur le CFM56, 5.1 GE Affinity. Le GE Affinity est conçu par General Electric pour équiper le Aerion AS2, un projet d'avion d'affaires supersonique. Il s'agit d'un dérivé de CFM56 adapté à un vol de croisière supersonique environ Mach 1,4. Pour cela, la soufflante est remplacée par deux soufflantes de diamètre plus petits, ce qui réduit le taux de dilution de 6 à 3, tandis que les parties intérieures du moteur sont peu modifiées. Le projet est arrêté avec l'abandon du AS2 en mai 2021 après trois ans de développement. 5.2 GE CF34-10 Les CF34 sont une gamme de réacteurs à fort taux de dilution destinés aux avions d'affaires et aux avions régionaux. Les premières versions produites à partir de 1982 sont basées sur le réacteur militaire TF34, celui des A10 et S3. Le CF34 évolue vers des versions plus puissantes et le CF34-10 s'inspire largement de la technologie du CFM56. Il se situe juste en dessous de celui-ci en termes de poussée, complétant la gamme de GE. Il équipe les avions d'affaires haut de gamme, bombardiers de Challenger et des avions régionaux, Comac et RJ21. 5.3 Powerjet Sam 146 Ce moteur franco-russe, développé par l'USC Saturne et les Afro Aircraft Engine, est destiné au Souroy Superjet 100. Un peu plus petit que le CFM56, il en reprend très largement l'architecture. 5.4 Shenyang WS-10 et WS-20 Ces deux moteurs chinois sont largement basés sur une copie du CFM56, en particulier pour les parties internes. Le WS-10 est un moteur à faible taux de dilution pour le vol supersonique, équipant le chasseur Shenyang J-16, tandis que le WS-20 est un moteur à haut taux de dilution destiné à l'avion cargo Gyrne Y-20. Article connexe, voire aussi CFM International, CFM International LIP, Snekma, GE Aviation, moteur concurrent, Pratt-en-Witney JT-8D, Pratt-en-Witney PW6000, Pratt-en-Witney PW1000G, IAE V2500, Aviat Vigatel PS90, Shenyang WS-20. Avions utilisant le CFM56, Douglas DC-8, Boeing 737, Boeing 735 et KC-135, Airbus A320, Boeing 737 classique, Airbus A340. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501